Salut tout le monde, c'est Koinsky. On se retrouve là où on s'est quitté la dernière fois sur Jagged Alliance 3. On va terminer cette carte tranquillement. Je vois s'il y a des ennemis là qui risquent de nous voir arriver, j'en suis pas sûr. Mais bon, on est dissimulé. Ça devrait le faire. On pourrait placer quelqu'un en haut de la tour, c'est extrêmement tentant. Après le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de protection au niveau de la tour. Ça veut dire qu'on sera... On aura facile à toucher l'ennemi, enfin plus facile, mais en même temps l'ennemi aura également plus facile à nous avoir. Donc c'est moyennement tentant en réalité. Kalina a perdu de la vie max. On va pouvoir se mettre dans les arbres. Bon, écoutez, je pense que globalement, c'est le mieux. Et démarrer le combat assez vite. Ouais, Koinsky va engager le combat a priori. Il va se faire voir de toute manière. Autant tenter de faire déjà une attaque avec des dégâts. Oui, bah appelle tes copains, ils sont plus là. Sniper, il va falloir réussir à s'approcher sans se faire dégommer. Est-ce que quelqu'un est resté à découvert ? Non. En furtivité, personne. Donc quand vous faites une embuscade, attention que vous vous mettez en vigilance ou que vous vous faites attaquer pendant l'embuscade. Vous gardez votre tour, mais eux, ils ont déjà joué du coup. Donc il faut quand même faire gaffe. On l'avait vu lors du début de la dernière vidéo, d'ailleurs. On va avancer avec Thor, qui a un petit flingue. Je vais faire tir mobile, on va se mettre là. Tir mobile, aucune cible, tu rigoles, mais il y a lui. Ok. J'aurais cru qu'eux quand même, mais non. Alors on va essayer de se déplacer. Je suis sur Thor. Je me demanderai si je ne suis pas bloqué par quelqu'un, en fait, ici. Est-ce que je ne peux pas tirer directement ? Ah oui. Il y a quelques mètres. C'est bon. Bien joué, je pense que tu peux rester là. Je peux planquer des snipers. Puis comment est-ce qu'on va l'atteindre, ce pourri, là ? Il faudrait que je relocalise Kalina, certainement. Donc on va la faire courir. Là, on est pas mal. On le prend à revêt, on est à couvert plein. On va essayer. Alors ceci demande 4 points d'action. Je ne peux pas le faire, malheureusement. Je vais au moins m'accroupir. En espérant qu'il n'arrive pas à me toucher. Honnêtement, on ne s'est pas sûr du tout. Je peux venir là. Alors, est-ce qu'on peut aller ailleurs ? Non, qu'est-ce qu'il a déjà joué ? Ok. Barry. Couverte plein ici, ça peut être pas mal. S6. On se protège. Il va falloir s'approcher un peu. Pas le choix. J'aimerais bien récupérer son flingue. J'espère qu'il va... Merci. J'espère qu'il va le dropper. Je pense pas que ces machins soient explosifs, malheureusement. Ça aurait pu être cool. Là, c'est beaucoup trop loin. Non, pas magique, effectivement. Le problème, c'est que c'est pas du couvert génial. En même temps, j'ai pas masse le choix. 7 sur 9. 4 sur 9. Ok, 4 sur 9, on va aller là. Alors, on a localisation. On dépense tous les points d'action. La cible reçoit une marque au début du prochain tour. Tire sur la cible et inflige 36 points de dégâts si elle est encore en ligne de mire. La localisation nécessite une ligne et une vue dégagée vers la cible. Je sais pas si on peut faire ça si loin. On va essayer, on va voir. J'y crois pas des masses, mais on peut rêver. Ouais, je vais me mettre... Alors, il me restera 3 points, donc ça, c'est pas terrible. Je l'ai là. Il n'y a pas assez de paix, ah zut. Il m'en restera que 2. Pas évident d'avancer dans la direction. Maintenant, je peux me mettre là et me coucher. À mon avis, là, il n'aura pas de visibilité. On va essayer. J'ai l'impression qu'il va avoir de la visibilité. Zut. Je vais essayer d'aller là. Là, c'est bon. Ok, cool. Thor qui est ici. Ah, lui, il a des petits problèmes de déplacement, là. Parce que j'ai fichu, mais j'ai peur de me mettre coincé dans un endroit où je ne peux pas partir. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas partir ? Il a 12 points de déplacement. Là, qui est gênant. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte pour me mettre là. Bon, pour l'instant, je vais le mettre à couvert. On verra. On verra comment... C'est peut-être un bug. Peut-être qu'après le combat, ça va se délooker. Il s'est visé, hein, la crapule. Du coup, là, comment est-ce qu'on fait ? Au début du prochain tour, tire sur la cible et inflige 36 points de dégâts. On dirait que ça ne l'a pas fait. Alors qu'il est visible, mais peut-être que je n'ai pas une bonne ligne de tir. Bon, ennuyeux, ennuyeux. Là, ça prend 4 sur 9. Je crois qu'il faut que je me rapproche quand même. On n'a pas des flingues encore exceptionnelles. Du coup, je vais me planquer un peu plus. Hunger. Barry, tu vas pouvoir aller là cette fois-ci. Couvert, étoile. Là, donc ça m'en prend 4 sur 10. Ok, tour prochain, on lui fait sa fête. Ça va le faire, il est tout seul. Heureusement que j'ai baissé la tête, hein. Là, j'ai une bonne visibilité ou pas ? C'est pas mal. Maintenant, si je pouvais être un peu plus près. On a 3 tirs en mouvement, là. C'est pas mal, hein. Je veux croire qu'on doit pouvoir lui faire sa fête, là. Voilà, c'est bon. Ok. Chaud, hein. Et encore, il était tout seul à la fin. Et lui tout seul planqué derrière ces trucs, là, il m'a quand même bien pu m'embêter, quoi. Bon, ce pièce, c'est pas mal. Est-ce qu'on a déjà un kit de... On n'a pas un kit de crochetage, il faudra que je revienne. Maintenant, peut-être qu'on peut taper dessus aussi. Peut-être qu'on peut tirer dessus. J'ai peur de faire des bêtises. Ou alors il faudrait une... Un pied de biche, mais on n'a pas tout ça. Bon, c'est peut-être pas grand-chose d'important non plus, hein. Alors, 1250 dollars, ça c'est bien. Des jambières flaques. Protection légère contre la pénétration. Ah ben, Kalina, étant donné qu'elle s'est fait prendre pas mal de dégâts, je vais lui mettre. C'est bon, maintenant il peut sortir, hein, bon. Je réessaye au cas où quelqu'un d'autre pourrait le faire, mais non, non. Ouais, il faut un pied de biche, c'est l'un ou l'autre, on n'a pas. Je crois qu'il y avait une plante quelque part par là, je vais aller voir, parce que peut-être qu'il y avait un pied de biche dedans, avec un peu de chance. Il y a également, attendez, un coffre. Celui de dessus, c'est du décor, je pense. Allez les gars, qu'est-ce que vous faites là ? Il n'y a pas moyen de prendre l'escalier ? Un deuxième GR98, très bien. Alors, je vais le prendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder un truc. Donc, c'est quand même pratique d'avoir cette portée, vous voyez. Est-ce qu'il est modifié ? Non, c'est le viseur par défaut. Est-ce que quelqu'un va vraiment équiper ça ? Je le mettrais bien en deuxième arme. Quand même. Il y a des moments où on a besoin de porter, comme ici, ça aurait été pas mal. Alors, on va soigner un peu. C'est pas Kalina, c'est Thor. Donc, quand vous soignez avec les pansements, dans le combat, ça permet de récupérer les points perdus temporairement. Maintenant, il y a une perte permanente, c'est à cause des blessures. Bon, c'est pas vraiment permanent. On peut récupérer ça quand on se repose et quand on soigne, surtout sur la carte stratégique. Ce que c'est, c'est que ça fait passer les heures, ça fait passer le temps et il y a la paye qui doit être payée après et tout ça. Donc, on va essayer de jouer suffisamment bien pour ne pas devoir trop soigner. Pour l'instant, il n'y a pas de péril, vraiment. On peut continuer à se battre comme ça, c'est pas trop gênant, je pense. Quasiment sûr qu'il y avait une plan quelque part ici. Après, il faut les renseignements ou il faut la perception suffisante pour le voir. J'ai l'impression que là, je le vois pas. Donc, il faudra revenir. Rien de grave. On va pas encore soigner, on va aller à Ernie directement. Là, est-ce qu'on a du renseignement ? Je sais plus. Oui, on en a. Ici, c'est les quêtes. Mais ça, on l'a fait, il me semble. Je crois que c'est bon. Ok. Allez, on y va. On perd pas de temps. Des maraudeurs sont installés dans le village. Beau temps, renseignements disponibles. Pierre, ce n'est pas celui que tu es. C'est pas celui que tu es. C'est la roue, la laisserie, la laisserie, la laisserie. Comment peux-tu prendre part dans ces choses, mon fils ? Ne me disait pas ça. Ce n'est pas pour toi de dire qui je suis. Mais je vais te dire une chose. Je ne suis pas douce et douce comme toi. Ce pays a besoin de gens fortes et un leader brave comme le majeur. Est-ce que c'est pourquoi votre leader a kidnappé Presidente La Fontaine ? Pour le majeur ? Pour le majeur ? La Fontaine est un fou. Le majeur a pris le majeur et maintenant il va capturer sa fille aussi. Elle a pris le majeur comme un couture. Comme tu et tes amis ont fait tous les années. Mon Dieu. Je dois m'arrêter. Ah c'est son fils. Alors donc on est en mode de tactique ici, aérien on va dire. Donc on a tous les renseignements dévoilés. Alors ce qu'ils appellent passerelle ici. Je pense qu'ils veulent dire que c'est un point de passage. Position surélevée. On va en tirer de profit. Ce bâtiment est en plein milieu de la carte à découvert. Des ennemis là, des ennemis là, peut-être ailleurs encore. Une seule zone de déploiement. Donc on y va. Alors est-ce que ça cause ? Ça ne devrait pas causer de baisse de précision. Les blessures comme ça apparemment. Je vais sauver et on va avancer. Où ça ? On a demain ici. On va l'éviter pour le moment. On a Martha et Luc. On va vraiment essayer de tous monter. Alors Thor. Ici. Kalina. Ici par exemple. Les skis je vais le faire monter là-bas à gauche. Et Barry peut-être aussi. On va essayer de couvrir un petit peu toutes les directions. Maintenant je ne veux pas laisser un mec tout seul. Même avec l'avantage de la hauteur ça peut être risqué. Je vais plutôt les mettre quand même un peu tous du même côté. On va voir. Ah zut. Je n'ai pas fait gaffe mais. Je me suis fait repérer ici au-dessus. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les autres ne sont pas repérés. Il y a Kokonski. Il est allé se planquer là. D'accord. Pas d'autres ennemis visites pour le moment. Si il y en a un là-bas. Celui-là je vais le négliger pour le moment. Je n'ai pas un. Donc ce que je peux faire éventuellement. Je n'ai qu'un demi couvert mais. C'est que s'il sort son nez je l'arrose. On a trois attaques max. Ça peut être suffisant. Trois rafales de trois pour le tuer. Donc faisons comme ça. Là le mec. Bon peut-être. Peut-être qu'Alina peut l'aligner. Mais j'ai quand même un doute sur la distance. C'est beaucoup trop loin. Donc on va attendre qu'il se ramène en fait. Il va probablement se ramener. Mais je pense qu'on va changer de place avec lui. Ce serait mieux là. Je vais plus le mettre là aussi. Mais on va surveiller vers la droite également. Ah bah tiens. Allez. C'est bon ça. J'aime bien cette usi. Il est sympa ce petit flingue. Je pense que le prochain flingue qu'on va améliorer c'est peut-être celui-là. Si je pouvais lui mettre un silencieux ce serait pas mal. On va regarder ça après. Parce que j'ai un tube. Donc ce type voudrait pouvoir faire du silencieux je pense. J'ai encore une attaque. Il faut peut-être... Ou pas. D'ailleurs. Bon. Cone skill assez simple. On le termine. Au torse c'est bon. Je vais garder 4 pour me planquer ensuite. Ne pas me faire aligner par les autres qui sont au-dessus. Elles sont là ? Euh Kalina. Elle s'est faite viser déjà elle. Donc ce maraudeur là c'est pas mal. On est bien là. Je vais l'aligner au torse ou à la tête ? Non le torse ça me paraît plus sûr. Pas mal. Homme de main en train du coup de feu. Il y en a un qui se ramène. Là ça va être compliqué. C'est vraiment trop loin. Je peux surveiller mais je sais pas où sont les ennemis. Donc compliqué. Alors je sais qu'il y en a un qui est en dessous. Peut-être qu'il va sortir par la porte. C'est beaucoup trop loin ça. S'il s'approche je vais le cibler. Et là je vais me mettre ici. Et si l'autre sort par la porte on va l'aligner également. Voilà on se prépare. Fin de tour. Ils sont deux au niveau de la plage. Celui que j'ai touché c'est battu en retraite. Il y en a également un là-bas. On dirait qu'il y a un AK-47. Ce qui est quand même pas génial pour moi. Donc on va y aller mollo. Il y en a aucun qui est apparu. Donc on va continuer à sniper avec elle. Je vais changer d'arme au niveau de Govinsky après. Là le problème évidemment c'est qu'on voit rien. Je vais faire ça. En me disant qu'il va passer la tête sans doute. Et là on est un peu hors de portée mais ça paraît quand même largement faisable. Bien joué. Je m'auto-félicite. Je vais m'excuser. Alors ce que je peux faire quand il me reste comme ça juste un point c'est que c'est suffisant pour se coucher. Donc à ce moment-là je reste plus rien. Enfin a priori. Barry. Bon le mec... Alors je pourrais descendre. Ça me paraît pas tellement souhaitable pour le moment. Je crois qu'on a une meilleure position à rester ici. Je suis pas détecté non plus en fait. Je pourrais m'en servir de ça. On va voir comment ils vont procéder. Loupé. Par contre là t'es mal mis mon gars. T'es très mal mis. Ouais ok. Qu'est-ce qu'il a gagné plus un en dextérité c'est bien. Les chances de toucher c'est un mélange. De tous les facteurs environnementaux bien sûr. Mais au niveau des attributs c'est la dextérité. Il a évidemment l'habilité... L'adresse au tir. Oh mon dieu elle a loupé ça ? C'est embêtant. Mauvais angle. Je vais faire un déplacement plus tir. Et après... Le problème c'est qu'il est debout là c'est un peu gênant. Ouais tête allez. Je peux pas sauter ici malheureusement. Va falloir se faire repérer c'est pas si grave mais je vais aller là. Faut bien participer à l'action quand même au bout d'un moment. Reste combien ? 7 points d'action. C'est 4. Ok. Mais carrément oui on n'a plus on n'a plus ok. Faut que toi. Il va se jeter dans la mer lui. On les tient hein. C'est vraiment une bonne position ici. Bah bon c'était un peu évident vous allez me dire mais... Cool quand même. Bon. Kalina. On va les éliminer les uns après les autres tranquillement. Alors après évidemment ils sont barrés. Bon ils vont bien devoir revenir j'imagine. Maintenant peut-être qu'ils vont nous attendre. On va voir. On va attendre un tour. Quoi ? Je crois qu'ils vont plus vouloir prendre l'initiative. Est-ce que je peux comprendre ? Mais oui. Plus un gagnant en alliante. Je pense qu'on gagne plus facilement des stats en tentant un tir difficile si c'est comme dans Jagged Alliance 2. Et en le réussissant bien sûr hein attention mais... Il y a toujours une petite chance de réussir même si le tir est dur. Ce sont pratiques ces flingues là quand même au début hein. Je crois qu'on a fini. Non. Je crois qu'il y en a encore un peut-être à l'intérieur. Non lui il est là. Bon on va descendre on va aller chercher. Est-ce que lui ? Je crois qu'on peut descendre des murs parfois mais il faut pas qu'il y ait... Il faut pas qu'il y ait un rebord comme ça je crois. On va recharger faut pas oublier. On va recharger. On va recharger. On va descendre ça je fais tout le tour derrière. On va faire ça. Et pourquoi il fait un cumulé comme ça lui ? Bon il reprend du courage hein il fait un peu n'importe quoi là mais tant mieux. On va venir là. Ah oula non ça m'en prendra deux. Ça va. C'est bon. Montre l'établi sur le village d'Ernie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tiago. Il semble que vous êtes certainement la réponse à nos problèmes avec la Légion. Je vous ai envoyé un email avec les détails concernant notre partenariat. Bonne chance. Un email tu dis ? C'est quoi ? L'aide d'information du journal Le Chien. La Légion exécute un habitant de l'île dernière. La main mise de la Légion sur le cœur de la nation ne semble pas faiblir avec une exécution signalée dans la petite ville dernière située au large du littoral au sud du Grand Chien. Selon nos sources, un habitant a été traîné hors de son domicile puis abattu dans le centre de la ville pour insubordination envers la Légion. Les méthodes de la Légion ne reflètent pas ses objectifs nobles. Nouveaux affrontements près de Pantagruel. Salutations. Ce courriel servira de contrat temporaire pour vos services auprès d'Adonis. Ces informations sont nécessaires pour nous permettre d'effectuer le paiement que je vous ai promis au nom d'Emma La Fontaine. Comme vous pouvez le remarquer, il ne stipule aucun détail sur la nature de vos services. Toute activité spécifique n'ayant pas encore fait l'objet d'un accord sera couverte par des accords supplémentaires que nous signerons ultérieurement le cas échéant. Donc il y a les mines de diamants, on avait déjà vu ça la dernière fois. Il faut gagner la loyauté et le soutien de la population locale car la productivité de chaque mine s'en trouvera améliorée et le rendement en diamants augmentera proportionnellement. On a reçu un paiement anticipé. D'accord. Je vous enverrai également tous les renseignements que nous avons sur les expéditions illégales de diamants dans la région. Si vous parvenez à intercepter une partie d'entre elles, nous vous démarrerons volontiers pour cet effort. Santiago. C'est Santiago. Carmen Santiago. Ok. Note. Fort l'eau bleue, l'avant poste de la légion sur l'île dernier menace le village voisin. Les mines de diamants et Pierre a peut-être des informations sur le Major, le fils de l'autre là. Ok. Bien. On va fouiller. On va commencer par ici. On a Luc et Greasy Basil. Je ne suis pas pris de dégâts du tout je pense ici. C'était plutôt bien. Il a l'air correct lui. On essaiera, on fera notre possible. Merci. Vous avez une carte de l'or. Maintenant, j'ai une espèce pour le futur. Donc avoir la loyauté dernier, ça veut dire que peut-être ça va influencer la mine de diamants la plus proche. Après, il n'y en a pas sur l'île donc je ne sais pas si c'est vraiment utile. Il... Il... Il ne comprend pas les choix que j'ai dû faire. Il ne me respecte pas, donc il ne veut pas écouter. Mais il peut écouter à toi. Il est juste... Il est guidé. Faites-le voir que ce qu'il est fait ne peut finir qu'à sa mort. Hum... Quel choix ? Après que ma femme a été tuée par une bande de pirates de rivières, j'ai convaincé un groupe d'amis de m'aider avec moi et mon fils à l'île d'une île, hors de toute la lutte. Mais Pierre... D'accord... Pierre est juste perdu alors. Pierre a toujours eu un sens d'honneur. Mais la Légion l'a corromptue. Il lui a fait faire des choses mauvaises en nom de discipline et de force. Maintenant, il a cassé la différence entre justice et la crueilité. Parle-nous de l'île dernier. C'est son fils, quoi. Il est biaisé à mort. On verra ce qu'on peut faire pour Pierre, mais honnêtement... S'ils ont vraiment fait exécuter des villageois et tout, je ne vais pas pouvoir le passer d'éponge. Farewell. Après, contre un paiement suffisamment important, je peux peut-être changer d'avis. Hum... Vous avez les moyens, je suis... bref... On est déjà payé par ailleurs. Je vais dire que vous n'avez pas à nous payer. On a eu un test de commandement. Qu'est-ce que vous voulez nous aider ? Tu dois le faire avant que la Légion retourne et que quelqu'un d'un autre est mort. Ou... On est juste prévu de sortir comme les autres mercs. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est lui qui a été tué, donc. Il avait essayé de tuer Pierre aussi, donc bon. Qu'est-il arrivé à Pierre ensuite ? Alors... On a eu un petit peu plus de maraude. On a eu un petit peu plus de marauder. On a eu un cœur de papa. On a eu un peu plus de marauder. Je sens que le voyageur est encore à accomplir ses rues. Leuc encore m'ambele à son. Leuc encore m'a aimé sa fille. Il encore m'a apprécié pour lui. Même après Pierre m'a tué, Tine. Neh ! Il peut mourir ou vivre toujours. Il me concerne. Mais non. Il n'a pas vaut de mon ami. Leuc ne perdait pas sa france, il n'est-ce pas. Il vaut de mon ami et je ne connaissons pas rien d'un gouvernement. Le grand président. Il peut mourir ou vivre dans le reste. Il ne peut mourir ou vivre toujours. Je n'en suis pas pas. Il peut mourir ou vivre tout le monde. De quel genre d'aide avez-vous besoin ? D'ailleurs faut pas que j'oublie de réparer un peu les armes là je pense. On fait une pause deux secondes juste pour vous dire moi je suis très content du boulot qu'ils ont fait sur les interruptions des compagnons. Ils ont régulièrement une petite ligne personnelle à dire qui est tout à fait pertinente dans le contexte. Donc vraiment écrite pour ça et je trouve que ça rajoute vraiment... Je pourrais être avec une équipe complètement différente ce serait vraiment différent en termes de réaction. C'est que des petits textes mais je trouve que ça met vraiment une chouette ambiance. Et l'histoire pour l'instant est sympa. Parfait. Parfait. D'ailleurs on va les retrouver quelque part avec leur bateau. Parfait. Parfait. J'aime bien aussi le système de transports par bateau. C'est-à-dire qu'il ne va pas m'attendre, il va revenir et après à moi de trouver un autre peur pour me redéplacer. Donc on a une quête ici de lui ramener une mitraillule. Pas de problème, on va fouiller un peu l'endroit. Pièce mécanique, parfait. Deux pièces, bon c'est jamais du butin extraordinaire les pièces tout ça mais c'est des petits trucs. Petit médicament, petite pièce, toujours bien. Donc ça vaut la peine. Bon les pauvres, la télé ne marchera plus aussi bien après mais c'est la guerre. On a le kit de crochetage, bon. Je pourrais envoyer juste Barry ou Kalina qui est meilleure en mécanique mais lui il a un trait particulier. Je ne sais pas si je vous l'avais montré mais il a un trait crochetage. Donc peut-être qu'il vaut mieux le mettre à lui ou essayer les deux quoi. Alors il a déjà son couteau. Peut-être Barry pourrait prendre un couteau. Bon je sais pas si je... Peut-être on pourra envoyer Barry et juste ouvrir la caisse. Après c'est pas très grave si on n'ouvre pas tout non plus. On va vouloir absolument tout faire mais... C'est tentant quoi. On va voir un petit peu comment ça va se mettre par rapport aux... Des renseignements ont été découverts sur Forlobleu, très bien. Et un là-bas. Je retiens calibre 12. Je n'ai pas encore trouvé de shotgun. Deux filles de chasse. On va voir. Il faut bien que je regarde les étiquettes des gens parce qu'il y aura peut-être encore des gens qui parlaient. Peut-être que j'avais loupé des choses la dernière fois. C'est bon. Je vais encore aller, en tout cas dans le bar. C'est la tombe de Tine ça ? Une tombe récente, couverte de fleurs et de bougies avec quelques mots sur la croix. Tine Tenan, fondateur, père et ami, tu nous manqueras beaucoup. Ok. Le poisson. Le projecteur ne veut pas démarrer. Une personne disposant de bonnes compétences en mécanique pourrait le réparer. Je ne comprends pas pourquoi ils ne prennent pas automatiquement la meilleure personne quand on fait une action. Là maintenant ils prennent Kalina, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi avant non ? Il n'y a rien à faire. Il faudra retenter plus tard avec une autre personne éventuellement. Enseignement sur le point de vue, I2. Votre mari ? Le payé pour ses services, tiens, tiens. Il faudra lui demander ce que c'est que cette histoire. Il faudra. Merci. C'est bon de savoir qu'il y a encore des gens dans ce monde. D'accord, tu peux me retourner mon Hermon. Et si il est en train de se faire foutre avec ce petit 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 Didi de l'Emerald coast, tu peux me dire. Didi Bombastic. C'est un genre de enfant qui passe ses jours à faire des choses et à faire des explosions pour la Légion. Elle a eu l'ai fait sur mon Hermon depuis longtemps. Oh, il y a un truc qu'il faut que je vous montre sur la carte. Très intéressant. On pense qu'au début, il faut... Il faut quelqu'un de très bon idéalement pour ce début de partie, parce que cette zone là est bourrée de mine effectivement. Ok, ok. Ok, calmez-vous. Du calme. On a fait le tour, excellent. Je crois que c'est bon. On a dû à peu près parler à tout le monde et récupérer tout ce qui était récupérable. Donc on passe aux opérations. Donc ceci, c'est une forteresse. Avant poste ennemi. Ils organisent des escouades d'attaque pour s'emparer des secteurs voisins. Donc on va essayer de reprendre leur hernier. Ils bloquent également l'accès au trajet en bateau à proximité. Alors, on peut réduire la puissance de défense apparemment en réussissant des objectifs. S'occuper de Bastien et sa famille. Il y a une grande réserve d'armes dans le vieux bunker sous le rust H3. Didi Bombastic, du coup, fournit la Légion en explosif, en I3. Ça, on n'a pas fait. Par contre, ce qu'on a fait, c'est... Aucune escouade d'assaut n'est présente dans l'avant-poste actuellement. Non, ça, je n'ai pas fait. Donc, il faut qu'on fasse ces trois trucs-là si on va voir plus facile pour H4. C'est le premier également de nous entraîner. Mais attention, on perd du temps, évidemment. Et donc, il y a la paie qui va arriver. Les contrats vont se terminer. Il nous reste 37 000. Donc là, ça va quand même. On est bien. On a le temps. Je ne vais pas recruter pour le moment quand même. Je ne préfère pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà soigner. Opération. Traiter les blessures. Thor. Patient. Kalina. Koinsky. Commençons. Du coup, ce serait sans doute parfait d'envoyer maintenant Barry. Tout seul. Oui, peu importe. Il n'y a pas de risque normalement. Je veux ouvrir le coffre, regarder ce qu'il y a dedans et... Enfin, voir si on sait l'ouvrir. Mais ça devrait être bon. Du coup, je peux sélectionner là et aller ici. Le déplacement, c'est rapide par rapport au reste, c'est l'impression. Là, on est bon. On va aller en I2. Donc là, maintenant, on a ceci. Qui décroche tâche, ça devrait bien. Nouveau email. Guide. A.I.M. Guide de l'AIM. Devenir un meilleur chef. Dans cet épisode, on va parler des médecins. Selon le résultat de notre enquête, les escouades sont généralement blessées dans plus de 80% des missions. Sans blague. Dans les unités comptant un médecin, le taux de survie augmente de 40%. La survie des mercenaires est la priorité numéro 1 de l'AIM. C'est pourquoi nous recommandons fortement aux commandants de faire appel à un médecin en combat. Bien sûr. Bien sûr. Ce qui est pas mal avec... J'aime vraiment bien Barry Unger. Il est vraiment pas cher. Il vise pas si mal. Excellent pour les bombes. En plus, il produit des charges creuses que j'ai pas encore dû utiliser. Mais elles peuvent nous sauver la vie. Très très cool. Alors, un AK-47. Bah voilà, ça valait la peine, je pense. On va peut-être garder cette arme un petit moment. Je vais la comparer avec... Avec les autres trucs, mais... Je sais pas encore à qui je vais la donner. On verra. Je vais repasser parce que peut-être que ça va refaire un test. Je suis quasiment sûr qu'ici devait y avoir... Ah bah tiens, c'est là. Pas besoin de test en fait. Ah bah y'avait le pied de Bichinac. Ok. Pas de problème. Deux grenades. Ok, on le fait rentrer. Non. On va refaire une seule escouade. C'est bon. Donc on est encore en train de soigner. C'est bientôt fini. Barry pourrait peut-être réparer des trucs. Il a quand même 46 en mécanique, ce qui est pas trop mal. Je crois que c'est mieux si Kalina le fait quand même. Alors en milice, je sais pas combien il a par contre. Peut-être on pourrait lui faire un peu de reconnaissance. Mais ça sert à rien vu qu'on a déjà tous les renseignements des zones qui arrivent. Non. Non, on a pas I3, on a pas H3 en fait. Ah, peut-être que j'ai pu fouiller parce que j'avais les renseignements ici. Ouais, ça doit être ça. Pour la cache dans le rocher. Ça doit être ça. Ok. Donc faisons ça. Prenons les renseignements. Ouais, c'est la sagesse donc c'est pas mal pour lui. Thor a produit une herbe médicinale. Très bien. Kalina est désormais guéris et Koenski aussi. On est full santé. On va lancer entraînement de la milice. Là, il faut le faire. Enfin, il faut le faire, je pense que c'est bien. On va prendre les deux mecs les plus qualifiés. C'est du commandement. Ça coûte. Attention, ça coûte quand même. On peut mettre 8 milices max en activité, j'ai l'impression. Réparation d'objets. Kalina. Alors, on peut choisir. On va le faire ici parce que j'ai vraiment des préférences. On va réparer en priorité les flingues parce que je veux pas qu'ils tombent en panne, entre guillemets. Ça, on l'utilisera plus à mon avis et ça. Barry a terminé la reconnaissance de la zone et a trouvé des renseignements sur les secteurs Côte d'Emeraude et le Rust. Un mercenaire a été gravement mutilé par des animaux sauvages. Ah oui, d'accord, il s'est fait choper. Mais en tout cas, là, on a tous les renseignements, donc ça, c'est bon. Il va juste falloir soigner Barry. On va attendre la fin des réparations d'objets et puis on le soignera. On va entraîner une nouvelle milice. On gagne de la loyauté apparemment quand on entraîne la milice, c'est bien. Fin de réparation d'objets, on va... ...se soigner. On peut également fabriquer des munitions, des explosifs. Je ne me souviens plus de ça, cool. Les objets, c'est pas bon. Aucun docteur disponible. Ah oui, Thor est en train de recruter la milice, c'est juste. On va réparer les autres objets. En fait, on peut réparer tout assez vite. C'est bien. Bon, le temps passe pendant ce temps-là, mais on a de l'argent. Il a gagné quelque chose, tiens. Je crois que ça doit être du commandement. Alors, en termes de milice, on a... On a quand même, je pense, le max. Objets et réserves. On a bâtiments, objets et réserves. Esquades et opérations. Alors, on a huit milices. Deux escouades. Je ne sais pas si je peux en faire plus, mais je ne vais pas le faire. Et... Et voilà. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire un peu de... Repos et récréation. Les PV se restaurent plus rapidement. Les blessures guérissent naturellement plus vite. Et tous les effets d'épuisement sont supprimés. Je ne suis pas épuisé, mais je me dis peut-être quand même... Ça peut être bien. Traiter les blessures. Après ça, on sera bien. Après ça, je ne fais plus rien. Comme ça, on récupère tout le monde. Disposer à continuer. Et on va aller en H3 après. Ah, bien reposé. Maximum de points d'action augmenté de 1. Très bien. Il y a plein de petites choses. Regardez la taille de la carte. Elle est quand même vraiment pas mal. Il y a de quoi faire. Donc, c'est très très cool. On va regarder encore les modes maintenant. J'ai envie. On va sortir. Je vais regarder un peu l'AK-47, là, comment ça se passe. Je crois que... Porter 24. Dégat 3 à 10. Ça va être mieux que ce flingue-là. Je vais le donner à Koinsky, ce machin-là. Ça, on va le donner à Barry. Il pourra changer avec ça s'il est à cibler trop loin. D'accord. Du coup, ça, je vais te le donner à Thor parce qu'il est un peu meilleur, j'ai l'impression. Très bien. Kalina garde ça. Est-ce qu'il y a un mode dessus ? Peut-être ça. Magasin par défaut, garde-main par défaut. D'accord. Est-ce qu'on veut en mettre un ? Côté. Lampe-torche. Élimine les ennemis et le porteur. Facile. Pas envie d'avoir ça. Bouche. Je pourrais mettre un suppresseur. Bonus moyen de chance de critique pour les attaques successives contre la même cible. Attaques silencieuses. C'est un AK-47 silencieux, vraiment ? Je ne suis pas sûr que ce sera vraiment le cas. Il y a pas mal de choix. Il me dit peut-être que pour le silencieux, l'usille est pas mal. Si on s'approche, on peut... Parce que déjà, le bruit est réduit. Donc si je mets un silencieux en plus, à mon avis, ça peut vraiment être pas mal. Voilà, suppresseur, enfin silencieux, quoi. La difficulté est difficile, par contre. Ça demande un tube en acier. On va tenter le coup. Réussi. Ok, cool. Yes. Là, on a des chances de faire des éliminations sans attirer tout le quartier, ce qui est vraiment pas mal. On va continuer à regarder un petit peu les modifs que je peux faire. On va... Est-ce que je peux modifier ? Non, ça je peux pas quand même, faut pas exagérer. Je pense que l'AK, je vais le garder un moment. Ah, j'ai plus de pièces, d'accord. Bah voilà, c'est réglé. On s'arrête ici pour ce second épisode. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, mon souhait, ce serait de jouer le plus longtemps possible le jeu, parce que je trouve qu'il est vraiment chouette. Après, je vais voir un petit peu comment ça... Comment le let's play, play à la communauté. Et on verra Legion Go Home. Je vous souhaite une belle continuation. Salut tout le monde. Salut tout le monde.